Bonjour tout le monde ! Alors nous voici le 1er décembre, votre première journée du calendrier de l'Avent. Donc comme un calendrier de l'Avent, chaque jour, vous allez pouvoir cliquer sur la case du jour et découvrir la surprise que je vous ai préparée. Donc c'était pas prévu, c'était une journée au mois de novembre, où j'étais dans mes choses très sérieuses et je me suis dit « Tiens, je ferais bien un calendrier de l'Avent, ok ! » Donc tout mon programme de la journée a sauté et je me suis amusée à chercher des photos, à regarder des textes, à créer des nouveaux textes, juste pour vous. Et j'imaginais un petit peu, comme un enfant, les gens qui me suivent découvrir chaque journée « Mais quelle est la surprise ? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une méditation ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est juste un texte ? Quel est le défi du jour ? » Alors voilà. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, chaque journée aussi je vais poster finalement l'image, la citation et le défi sur ma page Facebook. Et sinon, ce sera à vous de penser à aller ouvrir le calendrier, puis de cliquer dessus. Donc on va commencer aujourd'hui le premier, comme vous avez déjà commencé, et on finira le 25 décembre. Le calendrier restera en ligne de toute façon, je pense, jusqu'à du tam et ternam. Tant que le logiciel existe, je pense. Je ne pense pas que je vais l'effacer, ou peut-être si je l'efface, ça va être dans longtemps. Donc vous avez le temps de le faire même au mois de janvier, votre calendrier de l'avent, c'est parfait. Donc pourquoi le mois de décembre ? Pourquoi j'ai fait ça ? Je trouve que le mois de décembre, c'est un mois assez lourd, assez difficile. Les journées rétrécissent, la luminosité est moins là, l'énergie est plus basse, et on est plutôt fatigué. Et en plus, au mois de décembre, ce qui arrive souvent, vu que c'est la fin de l'année, au niveau, à notre travail, on doit tout clore, les dossiers, tout régler avant la fin de l'année. En même temps, on allait partir de Noël, le mois de décembre est plus court, parce qu'à partir du 21, finalement, quasiment la plupart des gens sont en vacances. Donc on a 20 jours pour tout clore nos dossiers, pour acheter des cadeaux, pour trouver des vêtements, pour acheter, si on reçoit à Noël, on doit acheter toute la nourriture, tout préparer, se faire beau, se faire belle. Alors je me suis dit, je ne vous ai pas rajouté quelque chose, mais en fait, c'est pour vous accompagner à être plus dans la paix de l'esprit, dans... Ah, et ce n'est pas important, là ? On va relaxer. Le plus important, moi je vous dis, c'est vous. C'est vraiment vous, à 200%, puis je voulais amener un petit peu de magie, un petit peu de joie, un petit peu de relaxation. Alors avec cette première journée, votre premier défi, c'est d'arrêter de vous prendre au sérieux. Comment on arrête ça ? Alors je vais vous montrer un petit peu la tête de ma fille, la plus petite, quand elle avait deux ans. Elle m'inspire beaucoup. Puis comme par hasard, elle m'a dit, oh maman, je te donne, je te fais cadeau ma photo, tu la mets sur ta table de nuit. Ok. Aujourd'hui, elle a neuf ans. Attendez, je vous montre ça. Voilà. Donc ça. Alors attendez, je vais essayer de faire un focus. Voilà, ça c'est Eva. Elle est vraiment drôle. Et hop ! Alors Eva, c'est la plus drôle de mes enfants. Et en fait, ce sont mes enfants qui m'ont appris à retrouver la joie, la gaieté, l'émerveillement dans tout. Et en les observant, je me disais, mais comment elles font pour toujours être joyeuses, en fait ? Peu importe ce qui arrive. Bon, il y a ça, ok, on fait ça. Il y a ça, en fait, un enfant, ça ne voit pas le résultat. Ça vit l'instant présent. Puis ça se dit, bon, on fait ça, il se passe ça. Ok, on fait ça, il se passe ça. Quand ils sont tout petits, ça marche bien. Puis plus ils grandissent, plus ils attendent, plus ils ont la notion du temps. Et la notion du résultat ou de la récompense. Alors, voilà, je m'inspire d'eux. Donc là, quand je commence, les moments sérieux, c'est les moments où on se prend pour quelqu'un d'important. Quand on a une opinion qui est vraiment la meilleure. Oui, on a toujours raison. Tout le monde le sait. Et ça va quand les gens pensent la même chose que nous, sinon c'est un peu plus compliqué. Des fois, on prend notre rôle au sérieux, au travail, dans la famille. Je suis la mère, tu dois me respecter. Ou je ne sais pas quoi. En fait, on a toujours un rôle auquel on s'identifie, puis on devient hyper sérieux. Maintenant, je vais vous proposer une chose. Quand il y a ce rôle qui se présente à vous, réfléchissez. Vous allez sûrement avoir des moments. Parfois, ça se traduit par, il faudrait que je devrais, ou elle devrait faire ça, ou il devrait faire ça. Puis souvent, c'est comme, ça devrait être comme ça. Le résultat, c'est ça, je veux ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand je me transforme en une espèce de truc qui veut un résultat à tout prix, coûte que coûte, et que les autres, en fait, ils sont tous torts autour de moi, là, je me dis, je me prends au sérieux. Ok, je m'arrête, pouf. Je m'installe, je me repose, j'inspire profondément. Je relâche. Je sens à l'intérieur de mon corps, où sont les tensions physiques ? Ça peut être mes épaules, mes jambes, mes mâchoires, au niveau des yeux, là, comme ça, la bouche. J'essaie de trouver des choses. À ce moment-là, vous relâchez. Et moi, il y a un truc qui marche bien. Je vais vous donner un petit secret. C'est, je délègue. Je dis, bon, bah, écoutez, hein, si ça doit se faire, ça se fera, mais vous gérez le temps. Donc, je délègue à mes guides et à mon moi supérieur et je dis, arrangez-vous. Je ne sais pas quoi faire, arrangez-vous. Et je fais l'instant présent pour savourer chaque moment. Donc, en fait, plutôt que de me projeter vers le résultat, il faut que j'ai ce résultat à ce moment-là, je me projette plutôt dans ce que je vis maintenant et dans l'échange avec l'autre. Et pour avoir un échange de qualité. J'arrête de penser que j'ai raison et je m'ouvre à quelque chose de nouveau parce que je ne focus, enfin, je ne focalise pas mon attention sur le résultat. Un résultat, ça peut être, par exemple, je prépare à manger et puis il faut que les enfants mangent à 7h, parce qu'ils doivent se coucher à 8h, puis là, il faut que ça rentre dans le temps, puis ce n'est pas le moment de me poser des questions. Non, là, c'est sérieux. Donc, c'est je coupe, je suis l'instant présent et là, je délègue. Je délègue sachant qu'il y a des choses quand même dans la vie qui pourraient nous paraître importantes à notre niveau, en fait. Et si c'est vraiment important que ça se produise ou que ça se réalise, ne vous inquiétez pas que tout s'organise à l'extérieur de vous. Donc, vous, vous êtes juste un petit humain, une petite marionnette. Il faut juste détendre la marionnette, puis tout est préorganisé. Alors, savourez, le repas est servi. Donc, sur ce, je vous souhaite un joyeux mois de décembre. On va se retrouver, je pense, la semaine prochaine. Je vous ferai une petite vidéo, peut-être une petite méditation. On verra l'instant comment ça va se présenter. Et je vous retrouve de toute façon dans le webinaire du 12 décembre. C'est une journée spéciale pour moi, à laquelle j'ai envie de vous faire un super beau cadeau. Voilà. Merci. Merci. Merci.